On a l'île de la Réunion qui sort des grands fonds, là on a la surface de l'eau. Ça c'est l'île de la Réunion, d'accord ? Là vous avez 3000 à 4000 mètres. Les requins, ils évoluent entre 0 à 200 mètres. D'accord ? Donc, ils vont évoluer entre là et là. D'accord ? Donc regardez la distance qu'il y a entre ici et là. Entre ici et là. On va dire peut-être un kilomètre ou deux. L'île Maurice est un pays sur un plateau continental. qui court jusqu'aux Maldives avec des fonds ne dépassant pas 300 mètres ici, ne dépassant pas 50 mètres. Ici sur peut-être, on va dire sur une cinquantaine de kilomètres, ça court sur 50 mètres. Ici dans le sud, ça descend comme ça, mais on va dire par endroit, on va dire comme ça ici, là. Ça c'est l'île Maurice. C'est pareil qu'à la Réunion, dans le sud c'est pareil qu'à la Réunion. Mais tout le nord de l'île, et ça va jusqu'en Inde, vous avez un plateau qui court, qu'on appelle le plateau de l'île Maurice. C'est après qu'il devient le plateau des Seychelles et sur lequel se trouvent après les Maldives. Donc ça monte et ça va jusque là-bas. Donc les requins, ils peuvent s'étaler partout sur ce récif, ils vont trouver à manger. Mais ici, là, ils trouvent à manger que là, que dans cette zone-là. Ici, à Maurice, c'est pareil, mais ici, sur 50 kilomètres, il y a 50 mètres, il y a 50 mètres. Et après, sur plus de 4000 kilomètres, c'est entre 300 et 400 mètres. Donc c'est ce qui explique pour vous qu'il y ait plus de requins ? Eh bien, tous les requins qui sont ici vont être concentrés dans cette zone-là. Vous allez avoir plein de requins ici. Ici, les requins, ils vont être éparpillés par là. Ici, on peut avoir les requins, mais les requins ici, ils ne vont pas aller là, ils vont aller ici. Donc parce qu'ici, il y a plus de nourriture. Alors que les requins qui sont là, les grands prédateurs, ils tournent autour de la Réunion, proche de la plage. Merci. 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 Merci.